Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1 Alors ça y est le Royal Rumble est passé Du coup je peux vous faire une vidéo mieux sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière Et je peux vous dire que la semaine dernière ça a été l'une des semaines les plus mouvementées De l'histoire de la WWE Donc on va revenir notamment sur l'audit de la WWE avec Netflix Sur The Rock qui rejoint la fédération en tant que dirigeant Et bien entendu les nouvelles accusations contre Vince McMahon Donc c'est parti on démarre avec un licenciement car la semaine dernière en milieu de semaine Les médias américains nous ont informé que la WWE retirait Kevin Patrick Des commentaires de Smackdown et qu'il allait être remplacé par Michael Cole Puis quelques heures plus tard les médias américains ont confirmé Que la WWE a licencié Kevin Patrick Car apparemment ça n'allait pas Et malheureusement la fédération n'était pas satisfaite par les commentaires de Kevin Patrick Ensuite la semaine dernière nous avons le média majeur Sports Illustrated qui a sorti un article avec des rumeurs par rapport au Royal Rumble Et dans cet article ils ont notamment indiqué que d'après des sources proches de Triple H Le vainqueur du Royal Rumble serait au final Gunther Et que Cody Rhodes ne main eventera pas WrestleMania 40 A la place on devrait se diriger vers un Cody Rhodes contre CM Punk Et du coup cet article a énormément fait parler la semaine dernière Et beaucoup de personnes pensaient que Gunther allait remporter le Rumble Mais le problème c'est que beaucoup de personnes ne se sont pas rendu compte que 24h après la sortie de l'article Le journaliste qui avait publié l'article a publié une mise à jour où il s'est rétracté Et en fait il a expliqué que les sources qui lui ont indiqué ces rumeurs lui ont sûrement indiqué de fausses rumeurs Car la semaine dernière la WWE souhaitait balancer de fausses rumeurs afin de brouiller les pistes Donc pour info il n'était jamais prévu que Gunther remporte le Royal Rumble cette année Et il n'était pas non plus prévu que CM Punk et Cody Rhodes s'affrontent à WrestleMania 40 Par contre il est fortement probable qu'on ait une rivalité entre les deux un jour lors des prochaines années On enchaîne maintenant avec les grosses news de la semaine dernière pour la WWE Et le groupe TKO donc d'abord en début de semaine la semaine dernière Le groupe TKO a annoncé que la WWE a signé un contrat avec Netflix pour les droits télévisés de Raw Car je rappelle qu'aux Etats-Unis la WWE est diffusée sur la chaîne USA Network Mais le contrat entre la WWE et USA Network va prendre fin cette année en 2024 Du coup la WWE cherchait une nouvelle maison pour le show d'Abi Dabi Raw Et ils ont signé avec Netflix donc à partir de 2025 Dabi Dabi Raw sera diffusée en direct sur Netflix aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Angleterre et au Canada Mais attention ce n'est pas tout car dans le communiqué de presse qui annonce le deal La WWE a également annoncé qu'à partir de 2025 Plusieurs des shows de la fédération notamment Smackdown, NXT et les PLE Vont petit à petit également passer sur Netflix à l'international Donc ça pourrait concerner la France Et pour le moment on n'a pas vraiment de précision de détails Mais d'après le Wrestling Observer En gros ce qui pourrait se passer C'est que fin 2024 On pourrait avoir la fermeture du Dabi Dabi Network à l'international Afin de forcer les gens à s'abonner à Netflix A partir de 2025 Pour pouvoir continuer à suivre les pay-per-views de la WWE Mais comme je vous l'ai dit pour le moment les détails n'ont pas encore été officiellement confirmés Donc on aura plus d'infos au cours de l'année Et pour ceux qui veulent les chiffres il faut savoir que ce nouveau deal de la WWE Avec Netflix est un deal de 10 ans pour 5 milliards de dollars Donc un peu plus de 500 millions de dollars par an Et à côté de ça il faut également savoir que Netflix a une option Pour potentiellement mettre fin au contrat au bout de 5 ans Et ils ont également une option pour prolonger le contrat de 10 ans Donc en gros c'est un contrat de 10 ans mais qui peut prendre fin au bout de 5 ans Et qui peut également durer 20 ans potentiellement au total Et donc la semaine dernière le même jour que l'annonce du nouveau deal avec Netflix Le groupe TKO et la WWE ont également annoncé Que The Rock Dwayne Johnson rejoint le groupe TKO Au sein du conseil d'administration Donc dorénavant The Rock est l'un des dirigeants du groupe TKO Et donc il fait partie du conseil d'administration qui supervise la WWE et l'UFC Et samedi dernier lors de la conférence de presse après le Royal Rumble Triple H a indiqué que c'est une très bonne nouvelle pour la WWE Car en gros le conseil d'administration est là pour aider la fédération à atteindre ses objectifs Et du coup Triple H explique que pour lui c'est idéal d'avoir un interlocuteur comme The Rock Au sein du conseil d'administration car c'est quelqu'un qui a grandi, qui a baigné dans le monde du catch toute sa vie Et du coup quand Triple H aura besoin de quelque chose The Rock comprendra exactement de quoi il parle Et donc quelques détails par rapport au deal entre The Rock et le groupe TKO d'abord Il faut savoir que The Rock a reçu 30 millions de dollars d'action du groupe TKO Maintenant qu'il fait partie du conseil d'administration Et à côté de ça, la WWE lui a donné les droits sur la marque de The Rock Le nom The Rock qui pour info à la base appartenait à la WWE Et bien dorénavant la marque de The Rock appartient officiellement à Dwayne Johnson Mais par contre Dwayne Johnson accepte de louer la marque à la WWE Donc la fédération pourra continuer à utiliser le nom The Rock Et donc on passe à l'affaire de la semaine jeudi dernier Janelle Grant, une ancienne employée de la WWE A porté plainte contre Vince McMahon La plainte est disponible en ligne, elle fait 67 pages Et pour info, jeudi dernier on a fait un live sur Twitch Où je vous ai traduit l'article entier du Wall Street Journal Avec le résumé de toutes les accusations contre Vince McMahon Le live est toujours disponible sur mon compte Twitch Il est disponible en replay Donc n'hésitez pas à le checker si vous voulez la traduction complète De l'article du Wall Street Journal Donc la semaine dernière, Janelle Grant a porté plainte contre Vince McMahon John Laurinaitis et la WWE Pour agression sexuelle et trafic sexuel Donc voici un résumé des accusations Janelle Grant accuse Vince McMahon de l'avoir enfermé dans des bureaux Au sein du siège de la WWE Et de l'avoir agressé sexuellement Et d'avoir également invité d'autres employés de la WWE A l'agresser sexuellement Janelle Grant accuse également Vince McMahon De lui avoir ordonné d'aller dans la chambre d'hôtel De John Laurinaitis Afin de coucher avec lui Mais ce n'est pas tout car elle accuse également Vince McMahon D'avoir utilisé des sextoys sur elle Et apparemment d'après la plainte Vince McMahon donnait des surnoms à ses sextoys Et il est surnommé avec des noms des superstars de la WWE Et au niveau des accusations les plus horribles Janelle Grant accuse également Vince McMahon De lui avoir déféqué sur la tête Pendant une partie à trois Et elle accuse également Vince McMahon De l'avoir proposé à des superstars de la WWE Notamment Brock Lesnar On reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo Et attention précision importante Janelle Grant ne sort pas de nulle part Comme je vous l'ai dit C'est une ancienne employée de la WWE Et surtout Il faut savoir qu'en 2022 Quand on avait appris que Vince McMahon Avait signé des accords et des contrats Avec différentes femmes Afin d'acheter leur silence Car il avait eu des relations sexuelles avec elles Et bien Janelle Grant faisait partie de ces femmes Donc en 2022 Vince McMahon a signé un contrat avec Janelle Grant Pour un montant de 3 millions de dollars Et donc dans ce contrat Il y avait une clause de non-divulgation Donc Janelle Grant n'avait pas le droit De parler de ses relations avec Vince McMahon Sauf que Il faut savoir que depuis 2022 Vince McMahon n'a envoyé qu'un million de dollars A Janelle Grant Et depuis il a arrêté les paiements Il n'a pas envoyé les deux autres millions Qu'il devait encore envoyer Et donc c'est pour cette raison Que Janelle Grant peut porter plainte Car Vince McMahon n'a pas respecté le contrat Donc ce qui est sûr C'est qu'il y a bien eu une relation Entre Vince McMahon et Janelle Grant Mais à l'époque en 2022 Quand on avait appris l'existence de tous ces contrats Vince McMahon avait commenté En disant que toutes les relations Qu'il a eu avec ses différentes femmes Étaient totalement consenties Et donc selon lui Toutes ces femmes étaient consentantes Donc pour info Tous les faits dont elle l'accuse Vince McMahon Sont très récents Et ils auraient eu lieu Ces 5 dernières années Et donc suite à la plainte Qui est sortie jeudi dernier Le groupe TKO a commenté En précisant d'abord Que Vince McMahon Ne contrôle plus la WWE Et qu'il n'a plus vraiment de rôle Au sein de la WWE Au quotidien Et derrière ils ont précisé Qu'ils prennent bien entendu Toutes ces accusations Horribles au sérieux Et à côté de ça Toujours jeudi dernier Directement vous avez Vince qui a commenté En disant que tout ce qui est Dans la plainte Est totalement faux Et donc Vince McMahon Va se battre Pour prouver son innocence Mais quelques heures plus tard Les conséquences de cette plainte Ont commencé à se faire ressentir Sur le groupe TKO Car d'abord Le cours de l'action du groupe TKO A légèrement baissé La semaine dernière Puis ensuite Slim Jim Qui est le plus gros sponsor De l'histoire de la WWE A annoncé Qu'elle suspendait son contrat Avec la fédération A cause des accusations Horribles contre Vince Et du coup Quelques heures plus tard On a eu une réaction Et vendredi soir Pendant Smackdown Nick Khan Le président de la WWE A envoyé un mail Aux employés de la fédération Afin de les informer Qu'à partir de maintenant Vince McMahon Démissionne du groupe TKO Et de tous ses postes Au sein de TKO Et la WWE Et donc dès à présent Vince McMahon N'aura plus aucun rôle Au sein du groupe TKO Et au sein de la WWE Donc Vince McMahon A démissionné Mais attention Il ne reconnait pas Sa culpabilité Pour autant Au contraire Vince McMahon A sorti un nouveau communiqué Dans lequel il déclare Qu'il reste sur ses positions Il est totalement non coupable Et tout ce qui est dans la plainte Est totalement faux Ça a été totalement inventé Donc Vince McMahon Va se battre vigoureusement Pour prouver qu'il est innocent Mais à côté de ça Il précise que pour le bien Du groupe TKO La WWE Les superstars Les fans Et les partenaires Il a tout de même Décidé de démissionner Et du coup Suite à la démission De Vince McMahon Il faut savoir que samedi Quelques heures avant Le Royal Rumble Slim Jim a posté Un nouveau communiqué Dans lequel ils ont déclaré Que suite au départ De Vince Et bien Slim Jim Reprend son contrat Avec la WWE Donc ils seront bien présents Au Royal Rumble Comme vous l'avez vu Et ils reprennent Tout leur deal Avec la fédération Et précision importante Pour tous ceux qui pensent Que Vince McMahon Pourra forcer son retour Comme il l'avait fait L'année dernière Alors pour info C'est impossible Car pour rappel En 2022 Vince McMahon Avait pris sa retraite Mais derrière Début 2023 Il était revenu Il avait forcé son retour A la WWE Car à l'époque Il était le propriétaire De la WWE Et il était l'actionnaire Majoritaire Donc il pouvait Littéralement faire Ce qu'il voulait Sauf que depuis Entre temps Comme vous le savez Vince McMahon A vendu la WWE Au groupe TKO Et donc dorénavant Il ne possède plus Qu'environ 11% Des actions du groupe TKO Donc dorénavant C'est impossible Pour Vince McMahon De forcer son retour Le seul moyen Pour lui de revenir Ce serait que Endeavor le réembauche Et ça honnêtement Ça paraît également improbable Car si jamais Vince revient Ça fera forcément peur Aux sponsors Et aux partenaires Donc ce serait Un trop gros risque financier Pour Endeavor Et le groupe TKO Et donc maintenant On va passer à la partie Qui concerne Brock Lesnar Donc selon la plainte En juillet 2021 Vince McMahon Aurait ordonné A Janelle Grant De tourner Du contenu sexuel Personnalisé Pour une superstar Que Vince McMahon Souhaitait resigner Et donc pour info Dans la plainte Le nom de cette superstar N'est pas précisé Mais par contre Cette superstar Est décrite Comme étant un ancien Combattant UFC Qui est également Un combattant WWE Que la fédération Souhaitait resigner En 2021 Et qui au final A bien resigné Et qui est également Un ancien champion Du monde Poids lourd De l'UFC Donc un ancien champion Du monde Poids lourd De l'UFC Qui a resigné Avec la fédération En 2021 Il n'y en a qu'un C'est Brock Lesnar Et du coup Pour info Le Wall Street Journal Précise Qu'ils ont fait une enquête Et d'après des sources Proches du dossier Il s'agit bien De Brock Lesnar Donc pour info C'est pas moi Qui balance le nom de Lesnar Mais le nom de Lesnar Est apparu dans l'article Du Wall Street Journal Et sachez que le Wall Street Journal Est un grand média Donc il ne balancerait pas Le nom de Brock Lesnar Comme ça Car sinon Ce serait de la diffamation Ils ont forcément fait une enquête Avant de balancer Le nom de Lesnar Et donc au niveau des détails La plainte indique Que Vince McMahon A partagé les photos Et le contenu sexuel Avec Brock Lesnar Puis il a informé Janelle Grant Que le catcheur Aime ce qu'il voit Et donc la plainte précise Que suite à ça La superstar a signé Un nouveau contrat Avec la WWE Et Vince McMahon A alors envoyé Un message à Janelle Grant Pour lui indiquer Que l'une des conditions Du deal C'est qu'elle couche Avec la superstar Donc quelques mois plus tard En décembre 2021 Vince McMahon A donné le numéro Téléphone personnel De Janelle Grant A la superstar Et ce catcheur A demandé à Janelle Grant De lui envoyer Des vidéos d'elle En train d'uriner D'après la plainte Donc Janelle Grant S'est exécuté Et par la suite Le catcheur A voulu organiser Une rencontre Avec Janelle Grant Mais ça n'a pas pu se faire A cause d'une tempête de neige Et donc pour info Je rappelle Que tous ceux Dont je suis en train De vous parler Les accusations Contre Vince Contre John Laurinaitis Contre Brock Lesnar Ce sont des accusations C'est une plainte Donc ça veut dire Que pour le moment Ce n'est pas prouvé On ne sait pas Si c'est vrai Ou c'est faux Je rappelle Que dorénavant Il doit y avoir Une enquête Et ce sera la justice De faire son travail Mais en tout cas Il faut savoir Que suite à ces accusations Et cette plainte D'après les médias Américains Brock Lesnar A été retiré Du Royal Rumble 2024 En effet D'après le média Pause Wrestling A la base Brock Lesnar A été bien prévu Dans le Royal Rumble Mais d'après Pause Wrestling Et le PW Insider Au final Il a été remplacé Par Brown Breaker Et donc tout ce que Brock Lesnar Devait faire Dans le Royal Rumble Et bien au final C'est Brock Lesnar Qui l'a fait Et comme vous le savez Brown Breaker A été éliminé Par Dominic Mysterio Lors du Royal Rumble Et justement D'après Pause Wrestling Et bien à la base C'était ce qui devait arriver A Brock Lesnar Et ça devait mener A une rivalité Entre Brock Lesnar Et Dominic Mysterio Qui était censé s'affronter Lors du prochain PLE Elimination Chamber En Australie Donc ça C'est ce qui était prévu Pour Brock Lesnar Lors des prochaines semaines Mais comme vous l'avez vu Les plans ont été modifiés Et maintenant Il faut voir Ce que la WWE Va faire avec Brock Lesnar Est-ce qu'ils vont le ramener Un jour ou pas A l'heure actuelle C'est trop tôt pour le dire Et donc pour finir Depuis la démission De Vince McMahon Il faut savoir Qu'il y a beaucoup de rumeurs D'abord Il y a beaucoup de personnes Qui pensent Que le groupe Endeavor Pourrait potentiellement Faire une sorte De nettoyage général A la WWE Et se débarrasser De toutes les personnes Qui sont considérées Comme des proches De Vince McMahon Et ça pourrait potentiellement Concerné des personnes Comme Bruce Pritchard Car pour info Justement Il y a quelques jours Suite à cette plainte Ronda Rousey Est intervenue En ligne Et elle a donné Son avis Par rapport à la démission De Vince McMahon Et c'est très intéressant Et direct Car Ronda Rousey Précise qu'en gros Bruce Pritchard Est l'avatar De Vince McMahon Et donc tant que Bruce Pritchard Sera toujours à la WWE Et bien Vince McMahon Aura toujours son mot à dire Il aura toujours une influence En coulisses Et Ronda Rousey Précise même Que Vince dirigeait Toujours les choses Lors de son premier départ En 2022 A travers Bruce Pritchard Donc en gros Il utilise un petit peu Bruce Pritchard Comme une marionnette Selon Ronda Rousey Pour faire tout ce qu'il souhaite faire Même quand il n'est pas là Donc ça pour la peine C'est un énorme tweet De la part de Ronda Rousey Et ça fout clairement Bruce Pritchard Dans la merde Donc il faut voir Si lors des prochains jours Le groupe Endeavor Voudra se débrasser De tous les proches De Vince McMahon Notamment Bruce Pritchard Et il y a également Certains médias Qui se demandent Si toutes ces accusations Sont vraies A quel point Est-ce que Triple H Était au courant Car c'est tout de même Le beau fils de Vince McMahon Donc certains médias Voudraient avoir Plus d'infos Par rapport à Triple H Et son implication Dans tout ça Si bien entendu Tous ces faits Sont avérés Et à côté de ça Selon les sources De Paidwell Insider Le boss du groupe Endeavor Harry Emmanuel Serait quelqu'un de bien Et d'après ces sources S'il n'était pas au courant De toutes les dérives Au sein de la WWE Et Pellewinsider rappelle Qu'à l'époque Harry Emmanuel N'avait pas hésité A mettre fin A un deal de l'UFC Avec l'Arabie Saoudite Donc apparemment Il a une certaine éthique Et c'est quelqu'un Qui souhaiterait vraiment Nettoyer en profondeur La WWE Afin tout simplement De faire attention A son investissement Et dernière petite rumeur Au passage Depuis la démission de Vince Il y a beaucoup de personnes En coulisses Qui espèrent un retour De Stéphanie McMahon En tant qu'officiel Mais pour info A l'heure actuelle On ne sait pas Si ça intéresse Le groupe Endeavor Et on ne sait pas non plus Si Stéphanie McMahon Est intéressée Par un retour A la WWE Donc voilà C'est tout Pour ce gros dossier En tout cas Pour le moment Car comme je vous ai dit Une enquête est en cours Et du coup forcément On aura des mises à jour Lors des prochaines semaines Donc bien entendu Je vous tiendrai au courant Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde